Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter les réactions d'ordre 1. Avant d'expliquer ce qu'est une réaction d'ordre 1, voyons un peu d'histoire des sciences sur l'évolution des concepts liés à la cinétique chimique. Tout se passe à la fin du XIXe siècle avec, pour commencer, deux chimistes norvégiens qui sont donc Kato, Maximilian, Gülberg et Peter Vage qui ont étudié les équilibres chimiques et postulé que la vitesse d'une réaction de la forme AA plus BB qui donne CC est égale à V égale K fois concentration A exposant A fois concentration B exposant B avec petit a et petit b, les coefficients stoichiométriques ici de l'équation. Celui qui va intervenir après est Jacobus Enricus Vanthoff qui est un chimiste néerlandais qui va lui introduire la notion de molécularité, c'est-à-dire définir ce que l'on appelle des réactions élémentaires dans lesquelles on va pouvoir considérer que les coefficients stoichiométriques peuvent être mis en exposant dans l'expression de la vitesse ici avec la concentration. Et enfin le dernier est Friedrich Wilhelm Ostwald qui lui est un chimiste allemand et donc va introduire le terme d'ordre de réaction en considérant donc d'après les travaux suivants de ses prédécesseurs que ce coefficient ici qui est en exposant correspond donc à un ordre de réaction soit un ordre partiel soit un ordre total quand on fait la somme de tous les coefficients. Donc une réaction d'ordre 1 sera définie elle comme étant donc une réaction pendant laquelle la vitesse de disparition du réactif sera proportionnelle à sa concentration molaire c'est-à-dire que la vitesse de disparition du réactif R est égale à K fois R on dit qu'elle est d'ordre 1 car on a un coefficient 1, un exposant 1 sur la concentration en réactif. Donc ici Vdr est la vitesse de disparition du réactif R en mol litre moins 1 seconde moins 1 K va être ce qu'on appelle une constante de vitesse qui s'exprime en seconde moins 1 pour que V soit en mol litre moins 1 seconde moins 1 il faudra donc que R qui est la concentration molaire en réactif qui s'exprime en mol moins 1 soit multiplié par quelque chose qui soit en seconde moins 1 ce qui correspond ici donc à la constante de vitesse. Quelles sont les conséquences donc de cette réaction d'ordre 1 ? Donc on vient de dire que la vitesse de disparition d'un réactif est égale à K fois sa concentration mais on a déjà défini ce qu'est la vitesse d'un réactif de disparition on a déjà dit que la vitesse de disparition d'un réactif est égale à moins la dérivée de la concentration par rapport au temps si ces deux vitesses sont évidemment égales on aboutit donc à une relation qui est que moins dr sur dt est égale à K fois R que l'on peut aussi mettre sous la forme d2r sur dt plus kr est égale à 0 on voit qu'on a donc une équation qui fait intervenir une dérivée et la grandeur correspondante ici on parle donc d'équation différentielle d'ordre 1 d'ordre 1 car on a une dérivée du premier ordre on dérive une seule fois ici homogène ou sans second membre parce que l'égalité est de 0 et à coefficient constant car le K ici est une constante on va définir donc ce qu'est une équation différentielle donc l'équation différentielle est une équation qui fait intervenir une fonction avec une ou plusieurs de ses dérivées d'ordre n et évidemment l'ordre de l'équation différentielle sera donné par l'ordre de la dérivée de plus haut rang si on a des dérivées secondes ça sera une équation différentielle d'ordre 2 des dérivées quatrième ça sera une équation d'ordre 4 et ainsi de suite pour pouvoir résoudre donc une équation différentielle on va déterminer l'ensemble des fonctions qui vont donc vérifier cette équation donc voyons comment donc résoudre cette équation différentielle donc j'ai donc mon équation qui est là d2r sur dt plus k fois r qui est égal à 0 je vais l'écrire sous une autre forme en mettant sous la forme r' de t donc la dérivée toujours en mettant le prime moins k fois r de t et je vais donc remettre les r ensemble et j'ai donc r prime de t sur r de t qui est égal à moins k on reconnaît ici une forme u prime sur u donc la primitive associée à u prime sur u et le logarithme n'est pas rien on a donc ln de valeur absolue de r de t plus une constante je vous rappelle qu'une primitive est toujours obtenue à une constante près donc si je réalise la primitive de cet ensemble j'ai ln de valeur absolue de r plus une constante 1 et de la primitive d'une constante ça sera moins k fois t plus une constante 2 je vais pouvoir simplifier tout ça en me disant que mon terme constante 1 constante 2 je peux éliminer d'un côté et mettre une nouvelle constante que j'appelle cte donc ln de valeur absolue de r de t est égal à moins k t plus constante je vais ensuite pouvoir supprimer ici je vais d'abord passer donc à l'exponentielle donc la valeur absolue de r de t donc l'exponentielle de ln me donne le terme à l'intérieur du ln et donc j'ai l'exponentielle de moins k t plus une constante ici une exponentielle est toujours positive donc je n'ai pas besoin des valeurs absolues je vais pouvoir l'enlever j'ai donc r de t qui est ici sans valeur absolue et l'exponentielle de a plus b est égal à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b je peux donc ici obtenir l'expression exponentielle de moins k t fois l'exponentielle de la constante une exponentielle de constante est évidemment une constante j'ai donc r de t qui est égal à grand k qui est donc ma nouvelle constante fois exponentielle de moins k t pour pouvoir déterminer k on va se placer donc à t égale 0 quand on met t égale 0 on a r de 0 qui est égal à k fois exponentielle de 0 or exponentielle de 0 est égal à 1 donc est égal à k j'en déduis donc ici que k est égal à la concentration en réactif initial et j'aboutis donc à ma solution ici qui est que r de t est égal à r concentration en réactif à l'état initial fois l'exponentielle de moins k t si donc je définis l'équation et les solutions donc une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant homogène donc ou sens augmente c'est la même chose va s'exprimer donc sous la forme d de y sur dt plus k de y égale 0 et la solution sera de la forme y de t qui est égal à k fois exponentielle de moins k t avec donc k qui est la condition avec k donc qui est la constante que l'on obtient à l'aide de la condition initiale à t égale 0 et donc grand k est égal à y de 0 ici si donc je trace l'évolution donc de mon espèce A et de la vitesse donc si je vais prendre exemple avec le cas de la réaction d'hydrolyse du chlorure de tertiobutyl qui est donc une réaction qui est effectivement d'ordre 1 par rapport ici donc au chlorure de tertiobutyl CH3 3 CCL ici et donc que je vais appeler RCL pour simplifier ici et j'ai donc la concentration en RCL donc chlorure de tertiobutyl en fonction du temps qui me donne ici l'allure d'une exponentielle décroissante si je cherche à déterminer donc la vitesse de cette transformation et la représenter en fonction du ici en fonction de la concentration en chlorure de tertiobutyl je vois que j'ai une droite qui passe par 0 j'ai bien proportionnalité entre la vitesse et la concentration ici en chlorure de tertiobutyl voyons pour finir donc quelle est l'expression du temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 1 donc j'ai mes solutions qui est donc la concentration en réactif en fonction du temps qui est égale à R de 0 exponentielle de moins 4T et à T égale T 1,5 on sait que la concentration en réactif est égale à R0 sur 2 je vais donc pouvoir égaliser R de T 1,5 et l'expression en mettant T 1,5 ici j'ai donc R de 0 sur 2 qui est égale à R de 0 exponentielle de moins K fois T 1,5 il va falloir que j'isole le T 1,5 mais avant ça je vais simplifier mes R0 et j'ai donc 1,5 qui est égale à l'exponentielle de moins K fois T 1,5 pour le T 1,5 il se trouve dans l'exponentielle donc pour supprimer cet exponentielle je vais passer au logarithme néperien j'ai donc ln de 1,5 qui est égale à moins K fois T 1,5 ln de exponentielle donne l'argument de l'exponentielle je vais pouvoir donc simplifier mon ln de 1,5 ln de 1,5 est égal à ln de 1 moins ln de 2 ln de 1 vaut 0 j'ai donc moins ln de 2 qui est égal à moins K T 1,5 je peux donc faire sauter les moins et j'obtiens à la fin T 1,5 qui est égal à ln de 2 sur K on constate donc ici que le temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 1 est indépendant donc de la concentration initiale en réactif ce qui est une propriété remarquable de ce type de réaction qui est égal à l'intérieur de ce type de réaction